Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad L'imam Muhammad al-Baqir a.s. est un océan de savoir sur les rives duquel les scientifiques et les savants étanchent leur soif. Chaque vague produite par cet océan donne aux hommes des principes de vie en vue d'améliorer sa qualité. Un jour l'océan est devenu agité et s'est adressé à Jabr avec un serment éloquent dont chaque phrase évoque une loi générale de la vie humaine. Il a dit « Oh Jabr, si tu es lésé, ne laisse personne. Si on te trahit, ne trahit personne. Si on te ment, ne ment jamais. Si on t'adore, ne te réjouis pas. Si on te contredit, ne te mets pas en colère. Et réfléchis sur ce qu'on dit de toi. Si tu le trouves juste, ne t'emporte pas. Et ne crains pas d'être dévalorisé aux yeux des gens, car la calamité est d'être dévalué auprès de Dieu. Et si c'est faux, c'est une récompense que tu as gagnée sans souffrir. Sache que tu ne seras parmi nos fidèles que lorsque tu auras atteint le niveau de ne pas t'attrister sur tout le monde, si tout le monde te trouve mauvais, et de ne pas te réjouir si tout le monde te trouve bien. Mais mesure-toi avec le Coran. Si tu suis son chemin, que tu évites ses mépris, et que tu prends à cœur ses conseils, rassure-toi que rien ne peut te causer du tort. Si tu es éloigné du Coran, pourquoi tu t'apprécies ? Oh Jaber, sois très reconnaissant du peu de bénédiction de Dieu envers toi, et sous-estime la valeur de ton obéissance à Dieu. Ne convoite pas les biens d'autrui. Ferme la voie de l'égoïsme avec la connaissance du soi. Fournis-toi du confort avec une bonne délégation à Dieu. Délègue tes affaires à Allah afin de trouver du réconfort dans ton âme. Détends ton cœur pour faire reposer ton corps. Et évite les péchés pour obtenir la tranquillité d'esprit. Et crains Allah constamment afin que ton cœur soit éclairé. Ne tarde pas dans ton travail pour ne pas périr. Évite la négligence qui endurcit le cœur. Ne sois pas paresseux pour effectuer les tâches dont tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. La repentant cherche des excuses.